Bonjour Christian Vigouroux, très heureux de vous avoir à Paris et moi à la station Ozone de la librairie Mola. On va passer un peu de temps ensemble pour présenter ce livre que je montre à la caméra, qui est votre dernière production, c'est chez Odile Jacob, et ça s'appelle la société du dédain. Alors je vous présente en quelques mots, mais très rapidement, vous appartenez à ce qu'on appelle la catégorie des hauts fonctionnaires français, puisque vous êtes sorti de l'école nationale d'administration en 1976 dans la promotion Guernica, si mes informations sont bonnes, et puis vous avez intégré le Conseil d'État, d'abord comme auditeur, et puis vous avez fait, entre autres, votre carrière au Conseil d'État, vous avez fait beaucoup d'autres choses, et vous avez présidé une des sections les plus prestigieuses, je devrais dire deux, la fameuse section du rapport, et puis la section de l'intérieur, qui est, dit-on, une des sections où on travaille le plus au Conseil d'État. Voilà. Et du point de vue de vos écrits, je voudrais signaler la biographie de Georges Picard, Dreyfusard, proscrit ministre, ça c'est le titre, « La justice par l'exactitude » chez Dalloz en 2008. Et votre livre, qui fait partie des références sur Picard, a servi, entre autres, d'ouvrage pour le très beau « J'accuse de l'immense Roman Polanski ». Voilà. Alors le livre que vous avez produit, qui sort en ce moment, j'ai dit, il s'appelle « La société du dédain », je le remontre. Alors, il y a neuf chapitres, dans ce que vous appelez, page 37, « Un périple au pays violent du dédain ». Donc, après le sens du mot, vous nous emmenez dans ce périple, à la découverte de ses origines, de ses théâtres d'opérations, de ses manifestations, de ses cibles, des terreaux sur lesquels il se développe, de son empreinte ou des stigmates qu'il va laisser. Et puis finalement, vous évoquez son dépassement. Puis il y a un dernier chapitre, un chapitre 9, qui est consacré, dites-vous, sous les chroniques d'actualité, au combat qu'il faut livrer aujourd'hui et demain contre le dédain. Alors, j'ajoute à mon propos introductif, et j'en terminez là, que votre livre est une véritable mine. Permettez-moi ce jeu de mots, vous ne dédayez pas les citations, et appliquez à la lettre la maxime selon laquelle un honnête homme cite ses sources, puisque chaque chapitre a à peu près entre 50 et 75 notes dites de basse page. Enfin, elles sont renvoyées en fin d'ouvrage, ce qui fait que ce livre est un excellent ouvrage de référence sur le dédain. Alors, la première question que je voudrais vous poser, elle est liée à une question que vous posez vous-même, page 10, vous dites, faut-il combattre le dédain ? Et puis vous répondez aussitôt, alors c'est pas la fin de notre entretien, mais vous répondez à cette première question. En tout cas, il faut le comprendre et savoir vivre avec sa menace. Christian Vigouroux, pourquoi est-ce qu'il faut comprendre le dédain ? Et quelles menaces représentent-ils ? Dans toutes les civilisations, et je pense dans la nôtre, le rapport à l'autre est tout sauf évident. Ça donne les guerres civiles, ça donne les classes qui s'affrontent, ça donne l'oppression et ça passe par le dédain. Le dédain, c'est tirer un rideau obscur et isolant entre moi et l'autre. Le coup de poing, l'invective, l'apostrophe, le duel, on se regarde dans les yeux. Le mépris aussi, on se regarde dans les yeux. Je te regarde et je te prends pour rien et je te le dis. Dans Jacques le fataliste, c'est pas dans mon livre, vous voyez que je peux en faire de pire, je peux aller au-delà de mon livre. Dans Jacques le fataliste, Jacques est avec son maître, il arrive dans une auberge et il y a des bandits qui ont tout mangé et il ne leur reste rien. Alors ça, c'est le dédain. Les bandits se fichent d'épuiser les stocks d'alimentation de l'hôtel, les autres peuvent aller crever. Mais il rajoute le mépris et il envoie une assiette avec les restes, les ossements de poulet dans la chambre de Jacques le fataliste, en plus pour les narguer. Alors Jacques le fataliste s'énerve, il prend les pistolets et il va se venger des bandits. Mais je trouve que cet épisode m'a fait beaucoup réfléchir parce qu'on voit bien le dédain. Je te mépris, je te montre que je suis riche et que je me gorge d'aliments et je te prends ce qui te revenait. Le dédain, c'est je ne sais même pas que tu es là. Je ne prends pas la peine de t'envoyer les restes. Je mange et comme disent les jeunes d'aujourd'hui qui fréquentent la librairie Mola, qui sont peut-être plus souvent dans le rayon des mangas que dans le rayon des essais, ils ne me calculent même pas. C'est ça, ils ne me calculent même pas. Eh bien, je ne connaissais pas l'expression, voyez, c'est là, mais c'est exactement ça. Et on pourrait prendre une métaphore technique. Vous n'êtes même plus sur mon radar. D'accord, oui, exactement. Et c'est là pour ça que je dis que le dédain, c'est la gomme et le mépris, le crayon. Voilà. C'est terrible parce que dans une société, quand on ne voit plus l'autre... Alors, on va avoir l'occasion de développer tout ça et de revenir d'ailleurs sur votre propos introductif vous-même. Je vous cite encore ces pages 15. Vous dites « La panoplie du chef comprend une dose de dédain au même titre qu'un uniforme ou qu'un coupe-fil. Mais vous estimez aussi que ce pouvoir par le dédain entraîne aussi une sorte de dédain vis-à-vis du pouvoir. » Alors, pourquoi est-ce que, dites-vous, le dédain ouvre et ferme les révolutions ? Et puis vous ajoutez « Au contraire de l'exploitation qui se combat ou de la violence qui se supporte, le dédain ne sera jamais pardonné. » Parce qu'exercer la violence sur quelqu'un, même si c'est anonyme, généralement, vous le regardez. Il vaut mieux. Sinon, c'est vous qui prenez un coup derrière l'oreille. La violence, c'est le face-à-face. La personne se défend ou pas, c'est une autre affaire. Et dans la violence, je subis la violence, mais je suis adversaire. Tandis que dans le dédain, je ne suis rien. Et on pardonne assez rarement d'être considérée pour rien par l'autre. Mais le dédain provoquerait les révolutions. Tout ce qui est affirmation clostrée, fermée sur elle-même d'une supériorité, provoque un dépit, provoque une irritation qui s'accroît avec les générations. Et un jour, ça saute. Le dédain fait courir un risque aux dédaigneux. Ce n'est jamais gratuit. Donc, ça donne ce que dans l'excellent roman, ce n'est pas non plus dans mon livre. Dans le Gaspard des Montagnes d'Henri Pourat, la grande littérature auvergnate, il y a une scène très belle où un paysan parent de Gaspard des Montagnes, brocarde un aristocrate qui cite toujours ses ancêtres. Et il lui dit, écoute, tu es comme moi qui cultive des pommes de terre. Le meilleur de toi, c'est en terre. C'est-à-dire, c'est tes ancêtres. Donc, ça, c'est typique du grondement pré-révolutionnaire. Je suis dédaigné. On me voit pour rien. Je vais te rappeler que j'existe. Et ça donne des soubresauts dans toute l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas affaire de grands mots. Donc, le dédain, il vaut mieux que l'on soit si simple citoyen ou responsable. Il vaut mieux le repérer, le voir venir et, si possible, en faire l'économie. Pas des affrontements. Non, non, mais ce n'est pas facile, manifestement, de le voir venir, puisque page 21, vous dites, il est partout. Il est même invisible. Il progresse par proximité comme un virus, même si pour autant, vous dites, qu'il ne déteste pas la parure des adjectifs. Parce qu'il y a, dans votre livre, il y a plein de formes, il y a plein d'adjectifs qui viennent colorier, en quelque sorte, le dédain. C'est assez impressionnant. On a tout un abécédaire. Allez-y. Et si j'ai fait cet abécédaire, ce n'est pas pour paraître bas bleu, c'est pour montrer combien il était présent chez tous les auteurs, comme quelque chose qu'on a notre ange gardien, si je puis dire, mais on a notre ange noir du dédain qui nous suit, soit pour dédaigner nous-mêmes, soit pour être dédaignés. Et parfois, on prend pour de la méconnaissance ce qui est du dédain. On ne s'en aperçoit pas toujours. Mais enfin, généralement, les radars des personnes sont assez fins pour détecter le dédain. Alors ça, c'est un de vos chapitres. On va y venir, sur la manière avec laquelle on ressent le dédain. Il y a quand même aussi, en français, une particularité. C'est que, dans la langue française, on distingue le mépris du dédain. Alors que vous dites, par exemple, en polonais ou en suédois, c'est le même mot pour dédain et polonais. Je vais vous faire une confidence. Mon épouse est polonaise. Et en lisant votre livre, parce qu'il ne faut jamais faire crédit, il ne faut jamais faire confiance, il faut toujours vérifier, je me suis permis de lui poser la question. Et alors, elle m'a confirmé, elle m'a confirmé que le dédain est intraduisible. Enfin, ça renvoie à Pogarda. Mais je ne sais pas si vous avez fait, Christian Vigroux, comme moi, la petite démarche. Si vous tapez dédain dans Wikipédia, ça vous renvoie, en français, à la page mépris. Il n'y a pas de page spécifique. Il vous reste à l'écrire. Je conteste cette assimilation, parce que moi, j'aime bien les mots. Et comme je vous le disais, le dédain a quelque chose de plus terrible par sa froideur. Oui, parce que vous dites que le mépris est plus brûlant que le dédain. Voilà. Le dédain, c'est une lame froide qui ne s'intéresse pas à son adversaire. C'est comme si c'était une négation, un renvoi à l'inexistence. Alors que pour mépriser, il faut avoir identifié sa cible. C'est comme en art militaire. Pour partir à l'assaut, il faut avoir identifié sa cible. Le mépris part à l'assaut. Le dédain passe sans s'arrêter. C'est le carrosse fermé où on voit les manants pataugés dans la boue. Alors, on ne les regarde pas. Ce n'est pas intéressant. Ce qui est tout à fait fascinant dans votre texte, c'est que vous nous montrez qu'on peut dénigner une chose. On peut éprouver du dédain pour une chose, mais être fasciné par cette chose. Et vous citez plaisamment la bruyère. Alors, non pas que les écoles d'administration publique existaient à l'époque de la bruyère, mais la bruyère montre comment les détenteurs du pouvoir pouvaient dédaigner leurs conseillers, tout comme, quelque part, des politiques peuvent assez facilement dédailler des conseillers, tout en étant fascinés par la trajectoire de ces conseillers. Et vous avez bien connu ça, j'allais dire, dans votre carrière de haut fonctionnaire, j'imagine. Vous dites la preuve que le dédain est une position à double ou triple effet qui réserve des surprises. Alors, quel genre de surprise le dédain réserve-t-il ? Le dédain comprend toujours, vous citez, une part de fascination, une part de crainte pour celui ou celle ou ceux que l'on dédaigne. Donc, c'est une barrière de sécurité. Quand on est sûr de soi, les très grandes personnalités, puisque je préside l'Institut Pasteur, Pasteur, il n'avait pas besoin de dédaigner. Il prenait les meilleurs, il balançait ceux qui n'étaient pas au niveau, mais il était tellement sûr de lui, de sa recherche, qu'il n'éprouvait pas le besoin de minorer. Tandis que celui qui dédaigne par sa classe sociale, sa catégorie, sa tribu, son cursus, ses amis, il s'enferme et il se méfie, il a peur d'être mélangé. Et donc, le dédain, c'est déjà comme une mine qui creuse au cœur de la personne. C'est pour ça que je dis que c'est un signe de faiblesse. Je dis sans donner de leçons, ce n'est pas un livre d'honneur de leçons. On est tous successivement dédaigneux et dédaignés. Mais alors, on comprend qu'il est très piégeant, ce dédain, parce que je fais référence à un auteur que vous citez, c'est le Victor Hugo de Choses vues. Alors, le grand Victor, il dit que si le dédain est bien mené, il peut avoir une certaine utilité sociale. Et Hugo écrit, c'est une des choses les plus difficiles et les plus nécessaires de la vie que d'apprendre à dédaigner. Le dédain protège et écrase. C'est une cuirasse et une massue. Et il ajoute, soyez contents, soyez joyeux, soyez dédaigneux, soyez forts. Alors, ce qui m'intéresse dans Hugo, auquel il faut toujours revenir, en tout cas, moi, j'y reviens toujours, c'est la cuirasse et la massue. La massue, on voit bien. Je suis assommé du dédain. J'étais invité dans une soirée. Personne ne m'a parlé. On m'a fait comprendre que j'étais un intrus. J'étais isolé. C'était horrible. Ça, c'est la massue. Mais la cuirasse, c'est que je sais que j'arrive dans une société, quelle qu'elle soit, un club de boulistes ou l'hôtel de Matignon, c'est pareil. Je ne suis pas très sûr d'être connu. Je ne sais pas comment on va m'apercevoir. Et je me blinde de dédain. C'est-à-dire que je n'aurai nulle attention, nul ébranlement si le contact n'est pas établi, si je suis isolé. Le dédain peut être une mesure de confinement préventif. Oui, et c'est une sorte de cuirasse, pour le coup, je reprends votre terme, une cuirasse qui évite le syndrome de l'imposteur. Voilà, voilà, exactement. Et une cuirasse, comme toutes les cuirasses, pour éviter de souffrir. D'accord, d'accord, d'accord. Souffrir des relations et des réactions des autres. Alors, dans le chapitre sur les origines du dédain, vous dites qu'il y en a, vous en avez identifié cinq. Il y aurait comme une sorte de communauté de naissance au dédain, au pluriel. Le dédain, écrivez-vous, n'est à la fois du malaise de l'auteur sur lui-même et du malentendu entre auteur et victime, chacun s'interdisant de comprendre l'autre. Alors, je vous laisse évoquer les cinq origines du dédain, peut-être. Mais entre l'habitude, la paresse, la distinction, la déception ou le dépit, ou l'appel à la vengeance, et puis la peur du déclassement, qui est la plus secrète, quelle est l'origine qui vous interpelle le plus ? Peut-être la dernière. Vous venez de le noter avec finesse. Ce qui nous taraude tous, et je ne méprise pas ce sentiment. On l'a tous senti à un moment. Même chez les plus puissants, la roche tarpeyenne n'est jamais loin. Donc, cette idée de déclassement, de glissement pour soi ou pour ses descendants, on peut souffrir plus du dédain de ses enfants ou de ses proches que de soi-même. D'ailleurs, les vrais méprisants, ceux qui veulent offenser encore plus directement que le dédain, peuvent s'attaquer aux proches plutôt qu'à leur cible. Mais la peur du déclassement, c'est qu'on préfère ne pas voir ceux qu'on ne veut pas rejoindre, si je puis dire. Mais c'est quelque part un des mots, au pluriel, M-A-U-X, de notre société, la peur du déclassement. On voit bien que c'est à l'origine de nombre de crises sociales. Absolument. Et même si ça n'arrive pas. Mais la tension que ça crée, la volonté de s'accrocher à ceux qui sont au-dessus plutôt que de glisser vers ceux qui sont plus bas, vous savez, c'est dans les réceptions, ça vous est arrivé, ça m'est arrivé, les gens qui vous parlent, ils vous regardent par-dessus l'épaule. Brusquement, vous voyez qu'ils sont physiquement devant vous, mais ils quêtent l'approche de celui ou celle qui veut courtiser au-delà de vous. Déjà, vous n'êtes plus rien. Vous parlez avec quelqu'un encore et vous êtes déjà dépassé. Vous êtes déjà volatilisé. Eh bien, ça, le dédain qui fait qu'on vous ramène soit à vos origines, on vous classe dans une catégorie, c'est peut-être ça le plus fréquent. Parce que le dédain de distinction, le dédain d'affirmation, il faut qu'ils comprennent que je suis de cette classe. On le comprend, on n'a pas besoin de dessin, on le sait bien. Mais le dédain pour se protéger de glissements et de diminutions, ça, c'est facile à lire. D'ailleurs, les gens, quand vous vous interviewez des gens, des personnalités, très souvent, ils se souviennent de là d'où ils viennent, comme on dit. Ils n'ont pas nécessairement l'envie d'y revenir. Alors, on reviendra sur le dédain qui trouve son origine dans la paresse, parce que vous y revenez plus tard dans votre livre. Mais ça, c'est un aspect qui est très intéressant. Mais il y a un point que je voudrais évoquer, parce que moi, ça m'a beaucoup plu. Enfin, tout m'a plu dans votre livre. Mais pas 61. Vous faites une espèce de, j'allais dire, de zoologie des animaux dédaigneux. Alors, ça, c'est absolument passionnant, parce que vous avez des grandes références remarquables. Je ne dis pas ça du tout par ironie, ni surtout par dédain, mais parce que moi, j'adore les aventures de Tintin, et je les lis à mon petit garçon. Vous citez le Temple du Soleil. Alors, pour quiconque a lu le Temple du Soleil, il comprend tout de suite à quoi on va faire allusion, puisque même Milou, dites-vous, et outré de l'attitude des lamas. Alors, les lamas, ce n'est pas simplement qu'ils crachent sur le capitaine Haddock quand le capitaine les embête, c'est qu'ils les regardent avec un œil un peu mi-clos, et Milou dit, c'est incroyable, l'air que se donnent les lamas. Bon, et puis, Malraux évoque, dites-vous, aussi le problème des chameaux. Mais il y a une histoire que je voudrais que vous racontiez. Alors, je ne m'en souvenais pas, mais c'est dans les chaînes qu'on abat. Je vous laisse la raconter, parce que c'est Malraux qui raconte ça, une histoire de chat avec un vieux couple anglais. C'est extraordinaire, ça. Ah, oui, oui, je ne l'ai plus trop en tête. Permettez-moi de la raconter. Oui, allez-y. C'est un chat qui est au coin du feu, près de la cheminée, en train de dormir, comme on dit toujours chez les chats d'un œil, et puis il y a un couple de vieux anglais. Et puis le chat dit au monsieur, « Ta femme te trompe. » Et donc le monsieur anglais, qui a une certaine fierté quand même, va chercher son fusil et tue sa femme. Bon, le chat s'en va. On imagine, avec une démarche saloupée, la queue en l'air, et au moment de partir, il dit au vieux monsieur qui a tué sa femme, « Je t'ai menti. » C'est extraordinaire parce que ça m'a fait beaucoup rire. Vous dites, le chat pense en son fort intérieur qu'il ferait une bonne idole sacrée et que toute adoration lui est due. Moi, je pense que ça vient du fait qu'ils ont toujours la nostalgie de l'époque de l'Égypte des pharaons. Mais le chat, comme le lama, sont des animaux, de ce point de vue-là, communiquant bien leur supériorité, c'est sûr. Ils manipulent. Est-ce qu'on peut dire qu'ils manipulent par leur dédain ? Il ne faut pas beaucoup d'anthropomorphisme pour penser que l'animal marque sa supériorité et sait jouer des réactions qu'il connaît de son maître mieux que son maître ne connaît les siennes. Et l'histoire du vieil anglais, il le conduit. Il sait très bien qu'il va le conduire au meurtre parce que toute sa vie, c'est d'observer ce vieux monsieur. Donc, je pense que le dédain est certainement manipulateur parce que quand vous dédaignez quelqu'un, soit il s'en fiche, il devient votre ennemi et vous avez volontairement créé quelqu'un qui sera en rivalité vers toi, soit il se prosterne et il va venir vers vous chercher, essayer de dépasser ce dédain. Donc, vous êtes comme le dompteur avec l'anneau et vous faites sauter le dédaigné au sein de l'anneau. Alors, à propos de dompteur, on n'est plus dans le cirque, mais on est dans la ménagerie du cirque, si je puis dire. Vous dites que le fait que, par exemple, certains félins soient en cage dans le zoo, ça ne les empêche pas de donner l'impression ou le sentiment qu'ils dédaignent. Et vous dites, la contrainte ne prive pas la faculté de dédain. Le domestiqué peut rester dédaigneux. Alors, ce n'est pas dans votre livre. C'est pour ça que je me permets d'évoquer cet aspect. Vous vous souvenez forcément du personnage principal du Silence de la mer, de Vercors, avec sa nièce, qui refuse de parler à l'officier allemand qui loge dans leur maison. Je rappelle que Le Silence de la mer est le premier livre qui a été publié par les éditions de Minuit, en février 1942. Est-ce qu'on peut dire que le silence volontaire de ce vieux monsieur est une forme de dédain à l'égard du... Alors qu'ils sont occupés, quoi. Ils sont sous la botte allemande. Ils dédaignent l'officier, vous croyez ? Je crois qu'ils le refusent. Ah oui. Et qu'ils le refusent catégoriquement au nom de son patriotisme et de son esprit de résistance, même s'il ne prend pas les armes. Et à ce moment-là, le dédain peut être un moyen. Ce n'est pas la finalité. Ce n'est pas qu'il est dédaigné vers les officiers ou les Allemands en soi. Mais il est dans un rapport qui le veut contrôler. Et le dédain peut être reproduction. On a été élevé dans le dédain des étrangers. On ne regarde pas les étrangers. Lorsque j'étais au ministère des Affaires sociales, il y a bien longtemps, on avait fait un spot contre la discrimination. On voyait un couple de personnes noires venir demander un logement à un blanc. Et le blanc, manifestement, avait le logement libre. Quand il voit le couple de noirs, il hésite une seconde et il dit « Mais non, il est déjà loué ». Et le couple des demandeurs comprend très bien que c'est en raison de la couleur de leur peau. Changement d'image, le soir, ce propriétaire qui avait refusé le logement, il a une crise grave. Il court chez le pharmacien. Et vous l'avez compris, le pharmacien, c'est la personne noire qui est en train de fermer son rideau. Et là, il a une hésitation que vous ou moi aurions aussi. Il se dit « Est-ce que je le fais payer son racisme de tout à l'heure et qu'il aille se faire voir ? Et tant pis pour son médicament. Ou est-ce que je suis humain ? Je suis citoyen ? Je suis homme. Et cette personne, même si elle m'a offensé tout à l'heure, je ferme le rideau. Et évidemment, là, il levait le rideau, il se conduisait en personne humaine. C'est ça. Le dédain, peut-être une réponse, peut-être un refus. Alors, vous posez la question « Est-ce que le dédain est sexué ? » Et puis, pour prendre un vocabulaire très à la mode dans les sciences sociales aujourd'hui, vous répondez qu'il n'est pas genré. Le dédain, dites-vous, est théâtral. Et le théâtre emploie des comédiens et des comédiennes, enfin, des comédiens des deux sexes. Et vous dites, d'ailleurs, il n'est pas non plus de droite ou de gauche. Alors que vous dites bien quand même que les femmes, dans notre culture, dans notre société, ont fait l'objet d'un dédain sociologique, historique, culturel, très longtemps. L'un et l'autre sont conciliables. Il y a des dédains qui appuient des discriminations. Je viens de remettre au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Justice, un rapport sur la discrimination par et contre la police. Les discriminations utilisent le dédain. Quand un policier mal intentionné ou qui commet une faute insulte ou tutoie des gens parce qu'il sait des gens de différentes catégories, dire circuler, ficher le camp, foutez le camp. Ce n'est pas possible. La même chose, d'ailleurs, quand un policier de couleur est assailli en disant mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu trahis ta race. Donc, les situations peuvent être très variées. Mais dans tous les cas, le dédain restera dangereux. Chez Émile Zola, que vous citez, vous dites au-delà des dédains partisans, surnage le dédain des faits inutiles. Qu'est-ce que c'est le dédain des faits inutiles ? C'est le dédain qui désigne lui-même des faits qu'il ne faut pas prendre en compte. D'accord. Dans la société, des petits faits peuvent annoncer des grands mouvements, des grandes catastrophes. Et donc, je suis pour... Un des antidotes au dédain, c'est la curiosité. Oui, tout à fait. Et vous savez, maintenant, il y a une certaine mode des mots valise, dont les signaux faibles en terrorisme ou autre. On aurait dû s'apercevoir des signaux faibles. Eh bien, si je prends une seconde de ce vocabulaire que je n'aime pas, parce qu'il est standardisé, il y a des signaux faibles que le dédain interdit de voir. Et la société se porterait mieux si elle voyait des évolutions, si elle devinait que les gens ne vont pas nécessairement vivre comme hier, que les jeunes n'ont pas les mêmes valeurs ou les mêmes références. Et le dédain est une terrible machine à ne pas recevoir les signaux. Oui, mais pour autant, comme on dit, cette chinoiserie qu'on connaît bien, on montre la lune du doigt, l'idiot regarde le doigt et pas la lune. Il arrive parfois qu'il faut prendre une certaine hauteur et pas se complaire dans l'anecdote et dans les micro-faits pour essayer de voir loin. Je suis d'accord, mais les grands sociologues de la société prennent de la hauteur, mais savent additionner des petits signes sur, je ne sais pas moi, l'âge à laquelle on forme un couple, par exemple, qui est une des grandes évolutions de la société. sur le vieillissement et des phénomènes sur la transformation de la demande scolaire, la méconnaissance en France de la recherche scientifique. Il y a des tas de signaux qui définissent une société. Le rapport à l'avocat. Quand je suis dans un pays étranger, je demande quel est le sort fait aux avocats. Pour moi, c'est un indicateur. Ce n'est pas quelque chose auquel on se pense spontanément. Vous arrivez dans un pays, vous ne demandez pas systématiquement comment sont traités les avocats. Vous le faites et vous comprenez, vous mettez les pieds. Je dis, alors qu'on reproche souvent aux magistrats de dédainier les avocats et les avocats, de ne pas toujours prendre... Quand vous dépassez ce dédain, vous considérez que chacun a son rôle, ça vous permet de comprendre des évolutions de la société. Sur les terrains du dédain, vous évoquez ce que vous appelez le dédain à composantes socio-territoriales. J'ai vu en quatrième de couverture de votre livre que vous êtes président de la Société d'Histoire naturelle, d'archéologie et d'Histoire de la Creuse. Je pense que vous confirmez. Mais vous vous rappelez à propos de la Creuse un échange lors du débat en 2013 sur la loi pour le mariage pour tous, la loi de Mme Taubira, portée par Christiane Taubira. Et vous dites que lors d'un débat, je pense à la télévisée, une personnalité opposée à cette loi aurait dit très bien, mais est-ce que cela intéressera le boucher de la Creuse ? Et vous commentez cette sortie en disant qu'il s'agit bien d'un dédain socio-territorial. Et d'ailleurs, vous y ajoutez, page 94, le dédain à l'égard des accents. Sans le citer, d'ailleurs, sans le nommer, on comprend que vous faites référence à Jean Lassalle. J'ai le souvenir d'un Jean-Luc Mélenchon qui avait été assez désagréable avec une jeune journaliste qui lui posait une question et qui avait l'accent, alors je ne sais pas si c'était de Toulouse, enfin, un fort accent du Sud-Ouest. Il s'en était moqué. Vous, qui avez été quand même, j'allais dire, au cœur du système politico-administratif français à Paris, à la capitale, vous pensez que ça existe toujours, ce dédain de la capitale pour la province ? Je suis d'une famille de descendants de paysans avéronnés. Donc, j'ai encore dans l'oreille mes parents qui parlaient en occitan. Je suis le premier depuis des siècles de ma famille qui ne parle pas occitan. Et longtemps, il y avait deux réservoirs de responsables nationaux à accent, l'Église catholique, Mgr Marti, archevêque de Paris, et le Parti communiste qui allait chercher Jacques Duclos, etc. Je ne parle pas seulement du tout de la salle. Et la structure politique de la France faisait chanter les accents. Et ça ne venait à l'idée de personne, de se moquer de responsables. Ils faisaient le bien, ils étaient courageux, etc. Et la France est devenue un petit peu monolithique. Les gens perdent leur accent. Et je pense que ça fait partie de cette ivresse parisienne qu'il ne faut pas surestimer, mais qu'il faut relativiser. Et la réaction que vous citez, là, est-ce que ça intéressera le boucher de la creuse ? C'est le type même du comportement standardisé, un peu irresponsable, en tout cas anticulturel. La France a mille cultures, elle est forte de ça. Vous dites aussi que la question du dosage du dédain est une question de volonté. Et en lisant cela, ça m'a rappelé le titre de ce film de propagande de Leni Riefelstahl, réalisé en 1935 à propos, et au sujet du congrès de Nuremberg du NSDAP. Le titre du film de Riefelstahl, c'est Le triomphe de la volonté. Le triomphe de la volonté. Et quand on sait comment les nazis ont fondé une partie, pour ne pas dire la quasi-totalité de leur idéologie, sur le dédain à l'égard de beaucoup d'individus, en quoi est-ce qu'il y a une relation entre volonté et dédain, ne serait-ce que pour doser les choses ? Soit, je vous le disais, le dédain est automatique, on a été élevé en grand aristocrate, on dédaigne tout ce qui n'est pas à grande aristocratie, on l'a bu avec le lait maternel, et ça ne se discute pas. Et puis, il y a le dédain sculpté au fur et à mesure qu'on se croit devenu quelqu'un capable de dédaigner des inférieurs. Et là, le couple curiosité pour les autres et volonté de respecter quelques principes peut borner, atténuer, gommer et combattre le dédain dont nous sommes tous porteurs. Je crois que dans le dédain, pour dépasser le dédain, il y a la formule « connais-toi toi-même », c'est-à-dire interroge-toi sur « tu ne te rends même pas compte que tu dédaignes la personne que tu ne salues pas, que tu ignores parce qu'elle te rend un service tous les matins, l'huissier qui va ouvrir la porte de l'entreprise. On ne le voit pas. On voit la porte, mais on ne voit pas celui qui vous l'ouvre. Et là, péril. Attention. C'est ce que j'appelle le syndrome d'Azincourt, la bataille d'Azincourt. Eh bien, les Français, deux fois ou trois fois plus nombreux que les Anglais, chevaliers de plusieurs générations, descendus du roi, pensaient que ces archers anglais, c'était du moins que rien. Eh oui, mais le dédain, ça peut réserver des surprises. Je vous ai trouvé assez optimiste, finalement, sur la nature humaine. Page 101, vous dites, parce que, sauf à être d'un irénisme hors du commun ou à un indécrotable naïf, on a le sentiment qu'en vous lisant, toute personne faisant objet d'une marque de dédain est en mesure de la comprendre et de la déchiffrer. Alors, tant mieux, mais pourquoi est-ce que la compréhension et la marque du dédain serait à la portée de tout individu et qu'est-ce qui rend le dédain limpide, selon vous ? Je pense que tout le monde n'est pas en mesure de comprendre le mécanisme du vaccin ARN contre la Covid, mais je crois, je le répète, et ce n'est pas de l'optimisme, ce serait même peut-être de l'inquiétude, mais c'est que quand il s'agit d'un regard humiliant pour soi, depuis Spartacus jusqu'au Spartakiste de 1918 à Berlin, et jusqu'à Rosa Luxembourg, Rosa Luxembourg et... Oui, oui, oui. Bon, eh bien, et jusqu'au philosophe actuellement de la reconnaissance qui, justement, combattent le dédain. Martin Buber, le jeu et le tu. Bon, eh bien, toute la... une part de la pensée humaine joue de ça. Je ne suis pas tout seul et même si ça me dérange, même si l'autre me monte sur les pieds dans le métro, eh bien, il faut que je découvre l'autre. Et je pense que pour comprendre le regard de l'autre, on peut commettre des... des contresens. Quelqu'un me salue pas, je pense qu'il me dédaigne, c'est simplement qu'il était dans ses pensées, j'en parle dans mon livre, et qu'il ne vous a pas vus parce qu'il n'y pensait pas, ce n'était pas du tout dédaigne. Mais on a même tendance, je pense, à surestimer le dédain que l'on reçoit, à voir du dédain là où il n'y en a pas. Si j'ose dire, on exagère le dédain reçu plus qu'on ne le minore. Alors, je comprends bien. Alors, peut-être qu'une des raisons pour lesquelles on aurait tendance à surréagir, c'est qu'en vous lisant sur les cibles du dédain, je pensais à la fable de La Fontaine, ils n'en mourraient pas tous, mais tous étaient atteints à propos de la peste. Oui. Parce que vous dites tous ceux qui font peur comme si leur état était contagieux vont être les premières cibles du dédain. Le dédain, dites-vous, enferme les faibles dans leurs difficultés et la vie continue pour les autres. Mais il serait trop simple d'imaginer que seuls les faibles et les dominés sont les seules cibles du dédain. Je vous cite encore Christian Vigourou. Bien des catégories toutes différentes les unes des autres attirent le dédain avec une avidité dont elles se passeraient volontiers. Parmi elles, l'autre, l'élite, les institutions, le pauvre, le démodé, le gros et le client des voyages organisés. Étant entendu qu'il n'est pas impossible d'appartenir à la fois à plusieurs de ces catégories et qu'il en existe bien d'autres tant le dédain multiplie les victimes. Alors là, je souris un peu en donnant cette liste hétéroclite. Il y a le dédain sociologique et il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. La grossophobie que ça touche homme ou femme, le voyage organisé par rapport aux voyageurs solitaires en moto avec sa solitude et son audace. Bon, tout ça est bien connu mais très important dans la société. Par contre, le dédain pour l'élite et le dédain pour les institutions, à mon sens, c'est un grand danger pour la permanence d'une société organisée. Parce que l'élite, moi, je suis contre le dédain vis-à-vis de l'élite. L'élite, il faut la critiquer si elle est injustement recrutée, si elle se comporte mal, si elle est corrompue, mais à condition de l'ouvrir à tous et de donner à chacun sa chance d'être dans l'élite économique, politique, artistique, ce qu'on veut et pas seulement les fils d'eux dans tous ces domaines. Une société a besoin d'élite à condition qu'elle soit ouverte. Et donc, l'espèce de dédain qui s'exprime par le célèbre « ils » à « ils n'ont pas fait ça, ils ne nous permettent pas d'eux, ils ne savent pas rénover l'école, le « ils » le fantasmé, là, je dis alerte. parce que ça peut tarauder la société. Une société qui se croit sans élite, elle se livrera à quelqu'un qui dissimulera sa qualité d'élite et peut la mener aux catastrophes et à certains régimes autoritaires. Est-ce que vous diriez qu'il y a des personnages ou des personnalités dans l'histoire contemporaine qui ont échappé au dédain que l'on n'a pas dédaigné ? Est-ce que vous avez réfléchi à cela ? Il y a des puissants ? Non, mais par exemple, je pensais à l'abbé Pierre, par exemple. Avec ses qualités et ses défauts, parce que j'ai passé l'âge des idoles. Mais l'abbé Pierre, avec constance et répétition, parlait de l'attention à des populations auxquelles, spontanément, on ne porte pas attention. Et donc, c'est vrai, les mal logés, les sans-abri, d'une part de la population et sans méchanceté, font l'objet de dédains. On ne les voit pas. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas été dédaigné, qu'il n'a pas reçu le dédain en retour, alors ? Eh bien, la société est quand même attentive entre guillemets au sein, au sens moyen âgeux du terme, au sein François d'Assise. Les gens qui se dépassent et qui prennent des risques, sauvent les autres. Puisque vous parliez de la Creuse, la Creuse est un des départements, par rapport à sa population, où il y a eu le plus de justes parmi les nations. Ça veut dire quelque chose. J'étais l'autre jour à une cérémonie dans un petit village de la Creuse avec une série de personnalités qui revenaient du monde entier parce qu'un ménage de la Creuse, de petits paysans, avait accueilli, sans rien dire, une famille juive qui avait échappé de justesse au Valdivre. Eh bien, une famille juive arrivée, recommandée par un ami, ils ne posaient pas de questions. Ils accueillaient avec des risques ce que ça comprenait. On peut tous se demander qu'est-ce que j'aurais fait à leur place. Alors, vous dites qu'il y a... Eh bien, ça, ça me rend optimiste sur la nature humaine. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a 120 000 habitants en Creuse. Et je rappelle, pour celles et ceux qui nous regardent que Justes entre les nations, c'est effectivement, vous l'avez dit, que Saint-Biou, c'est les Justes au sens de l'expression juive, qui sont donc des goïs, comme on dit, des non-juifs qui ont sauvé les juifs. Et ça renvoie au fameux mémorial de Yad Pashem. Sans aucune condition, sans aucune contrepartie, la porte était ouverte. Alors, vous dites qu'il y a deux potions magiques contre le dédain. Vous dites, c'est la curiosité et l'empathie. Alors, l'empathie, on le comprend bien, parce que c'est un sentiment qui fait qu'on rend aux autres ce qu'on a reçu. Il y a des grands personnages généreux qui ont dit, mais je ne fais que rendre ce dont j'ai bénéficié. Et l'empathie, on est plus ou moins porté. C'est un sentiment humain qui peut avoir un déclencheur par quelque chose qu'on a vécu ensemble, par exemple. la curiosité, c'est un peu plus intéressant parce que c'est un vilain défaut. Mais c'est aussi une qualité nécessaire. Tout simplement, moi, j'aime bien les gens qui sont curieux d'une histoire humaine. vous voyagez avec quelqu'un dans le train, vous bavardez deux secondes et puis il vous raconte son métier, ses aventures. Alors, il y a deux catégories. Il y a ceux qui disent, d'accord, on a compris, et qui se referment dans leur bouquin ou dans leur sommeil. Et puis, il y a ceux qui disent, tiens, c'est une histoire de vie. Eh bien, le monde, il est fait d'histoires de vie. Et quiconque est un peu curieux, au bon sens du mot, pas aller fouiller et essayer de briser la vie privée. Je suis un défenseur très ferme de la vie privée par rapport aux violations diverses. Mais quand c'est consenti et heureux et un échange, qu'il n'y a pas monologue d'un côté, oui, je crois que la curiosité pour l'autre, on ne peut pas être, par exemple, professeur. J'ai beaucoup enseigné. On ne peut pas être professeur sans une certaine curiosité pour son auditoire, à commencer par voir s'il ne dort pas. Je vous confirme. Vous pouvez débiter votre truc et ne pas se soucier de la manière dont c'est reçu. Alors, au chapitre des moyens pour lutter contre le dédain, vous en évoquez un certain nombre, l'intelligence de soi, l'attention aux faits, la politesse, le respect. Et puis, il y en a un plus inattendu, parce que ce n'est pas une vertu ou une qualité humaine. Moi, j'étais très heureux de le voir évoqué, parce que le vieux politologue que je suis est un adepte du processus de l'élection. Et vous dites, l'élection, à l'heure du tirage aux sœurs et de la célébration de la démocratie directe, défendons fermement l'élection malgré toutes ces lacunes. Alors, vous avez des mots qui sont très intéressants sur l'expression suffrage universel. pourquoi l'élection sera un moyen de lutter contre le dédain ? Parce qu'elle est incertaine. J'adore voir des résultats qu'on n'a pas prévus. Parce que je me dis, le citoyen pense. Et ce n'est pas seulement les politologues pour lesquels j'ai le plus grand respect ou les conseillers d'État idem ou les sondeurs. Une élection, c'est du risque. C'est pour ça que moi, je ne méprise pas les hommes politiques. Ils y vont au risque. Du jour au lendemain, ils peuvent tout perdre. Et j'ai toujours du respect pour ceux qui s'exposent comme ça. Alors que le tirage au sort est souvent biaisé, les nominations sont faites sous influence, l'élection, je n'idolâtre pas l'élection. En 1933, il y a eu une élection en Allemagne. Je vois bien que les élections peuvent donner des choses dramatiques. Mais il n'y aurait pas eu d'élection, ça aurait été pire encore. Hitler aurait par la force pris le pouvoir. Donc l'élection, d'abord, oblige les gens à se poser des questions, à se situer, à penser la vie collective. Dans un dîner, souvenez-vous de l'affaire Dreyfus, ils en ont parlé, dans un dîner de famille. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Nupes, ensemble, la droite, le front national ? Moi, je suis pour l'affrontement. C'est même une des antidotes au dédain. On aurait pu la rajouter. Dès lors qu'on ne se tue pas. Ça, c'est une autre chose. Mais regarder dans les yeux et dire, je ne suis pas du tout d'accord, eh bien, l'élection permet ça. Et c'est assez salutaire. Et elle permet l'alternance. Parce que moi, qui étais pendant 11 ans directeur de cabinet et de ministre, je sais qu'au fil des ans, on se durcit, on se caricature, on croit que c'est arrivé. Donc, l'alternance, ressources, fait monter de nouveaux responsables, fait que l'opposition, elle apprend les contingences et les obligations du gouvernement. Un budget, ça se boucle. Ce n'est pas tout de dire on va augmenter toutes les prestations, etc. Donc, oui, vive l'élection. Ça, je suis un passionné, d'ailleurs, du droit électoral et de l'importance des élections. On va terminer parce qu'on pourrait discuter des heures parce que vous voyez comment votre livre est tout à fait passionnant parce qu'à la fin de votre livre, vous terminez page 244 en citant le livre dont on dit que c'est le plus traduit au monde après la Bible et le Coran. C'est le petit prince de Saint-Exupéry et vous faites référence à ce passage, à cet échange entre le petit prince et le renard à propos du mot apprivoisé et vous dites le renard explique que cette chose trop oubliée, cette chose trop oubliée signifie créer des liens et je vous cite le destin attise et entretient la sauvagerie alors que la vie sociale, le dédain, pardon, le dédain, l'absus, le dédain attise et entretient la sauvagerie alors que la vie sociale crée des liens apprivoisé, apprivoisé. à nous de choisir. À nous de choisir, le dédain est négation, restons-en à l'affirmation de l'espoir. Donc, d'une certaine façon, on comprend bien que le choix individuel mais aussi les choix collectifs librement consentis sont essentiels et je termine parce que vous dites il faut que ça soit dans le respect opiniâtre des principes de la République. On connaît bien là le conseiller d'État que vous avez été et le républicain. Vous croyez qu'ils sont menacés aujourd'hui les principes de la République ? Moi, je crois que je ne suis pas comme ces vieux instituteurs qui disaient à chaque classe c'est la pire que j'ai eue et c'était tendre leur réaction. Mais je sais intimement que les principes ne sont jamais acquis tout simplement à n'importe quelle période. Je ne pense pas qu'on soit dans une situation pire qu'une autre. Je ne crois pas du tout que le pays s'effondre parce qu'il n'y a pas une majorité à un moment donné. Tout ça ne m'inquiète absolument pas. La France en a vu d'autres. Mais il faut être attentif aux principes. Alors, c'est ni vous ni moi qui avons choisi la devise liberté, égalité, fraternité mais elle est tellement détonnante avec les hommes libres naissent libres et égaux en droit et le demeure. C'est le et le demeure qui est extraordinaire. Des affirmations comme ça, oui, ça me fait sourire, ça me rend de la foi en la vie et en l'avenir de la France. Mais ça suppose de les travailler, ces principes. Voilà. Sans être pessimiste, mais de les rappeler, de réfléchir à ce qu'ils signifient. avec cette couverture, ce dessin de Daumier, grand caricaturiste des gens de robe et des politiques de son temps, intitulé « Devant les tableaux de M. Messonnier » qui était conchi, si je puis dire, par les impressionnistes et les modernistes puisque c'était la figure du style pompier. Voilà. Merci beaucoup, Christian Vigouroux. C'était vraiment passionnant. Là, je crois qu'on a aussi découvert le grand sage que vous êtes. Et donc, je recommande la lecture de votre livre « La société du dédain » chez Odile Jacob. Merci beaucoup, Christian Vigouroux. Merci de votre accueil. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada